Les manifestants issus de différents groupes avaient un seul objectif, réclamer la restauration de la paix à l'occasion du 6e anniversaire des massacres. Un groupe muni de photos des victimes de ces tueries, des croix et des calicots se sont adressés aux responsables de la MONISCO pour lui rappeler le mandat de l'ONU en RDC quant à la protection des civils. Stéwar Mouindo, elle est des manifestants. Nous, en tant que population, nous pensons que vous avez choisi que vous devez partir. Votre mandat prend fait à descendre. On aimerait que ce soit le dernier. Quoi que ça ne vous honore pas et que vous ne vous sentez pas à l'est, que vous ayez des armes, mais que la population que vous êtes censé vous protéger continue à vous. Abdour Rahman, qui échangeait avec les manifestants au compte de la MONISCO, affirme que la mission onusienne à RDC partage la peine avec la population des bénis et a appelé les manifestants à un cadre d'échange. Mais cette proposition à l'Assemblée n'est pas atteint l'unanimité de ses interlocuteurs. La MONISCO partage la peine de ceux qui continuent à souffrir. La MONISCO vous tend la main. Aujourd'hui, on ne va pas parler, on ne va pas polémiquer. Je vais vous donner mon contact. Rappelez-moi à votre convenance. On va s'asseoir, travailler ensemble, voir comment on peut faire. Ce que vous avez choisi, c'est le ministère que vous avez fait. On va revenir chaque semaine, c'est pour les rappeler. L'autre groupe de manifestants a chuté au stade Mungano Dengadi, où s'est tenue une mince de recueillement en mémoire des victimes des massacres. Plusieurs personnes ont pris part à cette mince, dite par l'abbé Kambibaya, curé de la paroisse Gustave Depaïda. Il a appelé la population de se confier toujours à Dieu, malgré les nombreuses difficultés. Nous pleurons depuis longtemps. Nos larmes coulent et qui ont hâte plusieurs tonnes. Et le sang coule en beaucoup de tonnes dans cette zone. Des jeunes enfants, des femmes à sein déventré, d'autres découpés à la hache, machette et les autres tués par balle. Il y a aussi des militaires. Personne n'attendent au cri de détresse, mais Dieu nous écoute. Pourquoi nous sommes égorgés ? Le président de la société civile de Beni, Kisitobinanki, aimait le vœu de voir l'armée s'activer pour mener des opérations en ville, tout comme en territoire de Beni, où l'on vit le même contexte de l'insécurité. Il estime que l'ennemi se serait déjà infiltré presque partout. Que l'Effard DC ne dorme pas en disant qu'ils ont fini le travail. Qu'ils s'efforcent pour qu'il y ait toutes les agglomérations territoires, tout comme en ville, il n'y ait pas de tuerie. Et celle-ci t'y a su de tuerie de Beni nous étonne. La guerre, c'est généralement les rebelles contre le gouvernement, pour guérir le pouvoir, mais c'est les contrôles chez nous. Ce sont les rebelles contre les civils, les rebelles contre les infrastructures. Dans cette situation, il y a beaucoup de choses. Il nous faut être véridiques. Les autorités politico-administratives et militaires de Beni, ainsi que les députés, ont pris part à cette cérémonie où des mots de circonstance étaient prononcés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !